Allez, coucou, j'espère qu'on se porte très très bien. Eh bien, à nouveau, nous sommes là, on sera brave comme d'habitude. On ira voir ensemble un petit message pour toi. Je suis inspirée par rapport à ça. La personne de ton cœur est la bonne personne pour toi. Est-ce que cette relation, elle est réellement faite pour toi? Est-ce que tu peux continuer à avancer dans cette relation? On va le plus en détail pour te permettre de voir plus clair dans cette relation, d'accord? Et donc, du coup, je vais déjà mettre la lumière de côté. Si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, c'est le moment pour toi déjà de t'abonner, d'accord? Pour faire partir de la team, afin que chaque fois que je balance les vidéos, tu puisses réellement les obtenir. Merci à vous tous qui n'arrêtez pas de me soutenir de l'autre côté. À vous tous qui êtes toujours là pour moi, merci infiniment du fond du cœur, les amis. Je vous adore énormément, mes chers chouchous et mes chouchoutes. Vos commentaires me vont droit au cœur, surtout quand ils sont très, très positifs. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas non plus de toujours appuyer sur ce petit pouce j'aime, d'accord? Et bien, à côté de ça, d'accord? N'hésitez pas à me venir en une bosse. Si vous avez besoin de mon aide, j'ai mes bras grandement ouverts pour vous aider, pour vous assister, pour vous accompagner spirituellement, d'accord? Et bien, merci à tous ceux qui me font confiance, qui sont déjà de l'autre côté avec moi, comme je vous adore. Et surtout, vos témoignages me font encore beaucoup, beaucoup plaisir. On rend grâce à Dieu. Et bien, du coup, on va avancer pour aller voir plus clair dans la question du jour. La personne de notre cœur, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que nous devions continuer à l'espérer, à continuer dans cette relation? Et bien, si le message te parle, ça veut dire que c'est à toi qu'on veut parler, d'accord? Donc, du coup, ça y est, et bien, le tirage d'aujourd'hui sera un tout petit peu différent, tu vois? Et bien, je vais prendre cette habitude également, d'accord? Voilà, parce que j'ai été inspirée comme ça. Et donc, du coup, on va avancer et puis tu vas voir plus clair dans ce que je vais te dire, d'accord? Alors, message pour nous, est-ce qu'on peut voir plus clair dans le message? Et bien, la suite du message, s'il vous plaît, Chez Guide, la suite du message. Qu'est-ce que nous devrions savoir par la suite? Je fais comme ça pour que, tu vois, on puisse voir plus clair dans le message. Qu'est-ce que nous pouvons savoir par la suite pour le message? Allez, merci, merci, merci pour vos abonnements. Merci également d'être là pour vos soutiens, pour vos accompagnements. Ouais, merci infiniment à tous ceux qui n'arrêtent pas de m'encourager. À tous ceux qui sont là tout le temps, tu vois? Ouais, à m'encourager, à m'aider à avancer. Vous êtes vraiment magnifiques. Merci beaucoup à vous tous. Eh bien, je pense que le message est là. Je vais m'en arrêter là. C'était beaucoup plus ça, tu vois, ce que je voudrais faire. Et puis, on va continuer. Déjà, tout de suite, je vais aller te faire la coupure. On va aller voir beaucoup plus précisément, tu vois, le message qu'on a pour nous, de toute façon, honneille. On nous parle donc ici, tu vois, d'un jugement, ouais, d'un jugement ici à la suite d'une célébration, d'accord? Ici, on est en train de me dire, on va célébrer quelque chose suite à un jugement, suite à quelque chose ici, tu vois, qui a été décidé. On n'a plus eu une décision ici très, très importante pour nous, hein, d'accord? Ici, on a eu le temps de se replier sur nous-mêmes ici, tu vois, de se faire juger, d'accord? Ou car moi, ici, on peut parler de la justice divine, d'accord, qui nous a poussés ici à prendre une meilleure décision pour nous, d'accord? Ici, on a traversé tellement de choses ici, tellement d'épreuves, tellement d'expériences ici, tu vois, où on s'est dit finalement, il faut vraiment qu'on prenne le bon chemin, qu'on aille vers la bonne chose, tu vois, et qu'on aille vers le chemin qui nous est destiné. Il faut vraiment qu'on aboutit, tu vois, à quelque chose ici. Donc, du coup, on veut même parler de la renaissance ici, tu vois. Il y a quelqu'un ici, tu vois, ou bien il y a cette relation ici, tu vois, qui veut renaître, hein, d'accord? On veut même parler de la renaissance, de cette relation. Et donc, du coup, ça part pour une célébration, hein, avec le 2DP. Ça part pour une célébration. Donc, du coup, on veut me dire ici, tu vois, qu'il y a une bonne décision qui a été prise et qui sera célébrée ici, tu vois, avec des amis, avec des collègues, avec des personnes, tu vois, et qui vont vraiment soutenir, en fait, cette décision qui a été prise ici, d'accord? Eh bien, nous allons continuer tout simplement le message. Qu'est-ce que ça nous dit par la suite? Eh bien, ici déjà, d'accord, ça sera la prière, d'accord? Et donc, ici, one, 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 d'accord? On va aller voir rapidement toi, qu'est-ce que tu penses de cette relation dans laquelle tu te retrouves actuellement et ton autre, à quoi est-ce que lui pense de cette relation actuellement dans laquelle lui aussi, il se retrouve avec toi, d'accord? Donc, du coup, on va commencer comme ça, avec les énergies pour pouvoir aller voir chacun de vous, dans quoi est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que vous appréciez, voilà, dans quoi vous êtes, vous êtes mis et autres, d'accord? Alors, on voit ici que dans cette relation actuellement, toi, à ton niveau, hein, si le message te parle, toi qui me suis actuellement, d'accord, chère consultante ou bien chère consultant, d'accord, qu'en réalité, que pour toi, tu te dis que vous avez eu le temps de beaucoup lutter, de beaucoup vous battre, d'accord, avec, ouais, avec, avec, avec tous ces, tous ces bâtons ici, d'accord, j'ai le 8, hein, le 8 de bâton, donc, du coup, tu t'as dit que tellement vous vous êtes battus, vous vous êtes donnés, tu vois, déjà, dans cette relation, que, en réalité, il faut maintenant, tu vois, que vous passez à une autre étape, d'accord? Quand toi, tu essaies de voir la relation de telle manière que tu vois ici, vous avez eu à perdre déjà assez d'énergie et il faut maintenant, tu vois, que vous soyez beaucoup plus dynamique, peut-être, peut-être beaucoup plus dynamique et, en tout cas, tu veux un truc de dynamisme ici, hein, tu veux te battre, en fait, ici, tu vois, tu es avec que des bâtons, hein, ma chère consultante, tu es avec que des bâtons, c'est comme si, ici, tu as pris tout ton temps déjà à rester silencieuse, à ne rien dire, à ne rien faire et puis, tu vois, maintenant, tu te dis, non, en fait, il le faut, hein, il le faut, il faut maintenant, tu vois, que quelque chose se fasse, en fait, pour que cette relation puisse avancer, hein, d'accord? Du coup, tu as eu le temps ici, tu vois, de prendre beaucoup de force, de prendre beaucoup d'énergie. On me dit ici, tu as eu le temps ici de prendre beaucoup de force, de prendre beaucoup d'énergie pour toi et donc, du coup, tu as beaucoup de force ici, d'accord, pour aller vraiment vers cette bataille. Et donc, du coup, on te dit, c'est vrai, toi, tu ressens ici que tu as eu à traverser vraiment des moments difficiles, hein, dans cette relation avec cette personne, d'accord? On ne sait pas si lui, il pensait, d'accord? Et donc, du coup, toi, tu as toujours de l'espoir, tu t'encourages toujours, et bien, peut-être, tu te dis, ça va changer, ça va s'améliorer, hein, mais que tu vas arrêter ici, tu vois, de continuer à regarder les choses, de continuer à voir les choses à ta manière. En fait, toi ici, tu es en train de te dire que cette relation a une chance d'évoluer, a une chance de réussir, mais vraiment, il va falloir ici, tu vois, que tu changes, en fait, la carte, que tu changes ta manière de voir les choses, et que réellement, tu comprends, en fait, ici, tu vois, que non, en fait, ce n'est pas être là, assise sans rien dire, sans rien faire, qui va améliorer la situation. Et toi, tu veux, ici, tu vois, que les choses avancent, qu'il y a une réussite, hein, toi, toi, ici, tu veux, que les choses s'améliorent le plus vite que possible, parce que pour toi, ici, tu vois, vous avez une grande richesse ensemble, d'accord? Pour toi, ici, d'accord, vous avez beaucoup de choses, ici, à profiter ensemble, d'accord? Vous avez ici, non seulement la richesse intérieure, mais aussi, vous avez une stabilité familiale à la mettre en place, donc, pour toi, il y en a tellement à faire que, c'est comme si vous perdez le temps, hein, donc, du coup, toi, tu veux te lever pour te battre réellement par rapport à ça, pour que réellement, il puisse avoir une stabilité. On ne te voit pas ici, dans le découragement, on ne te voit pas ici, quelqu'un, comme quelqu'un qui a perdu de l'espoir, et donc, du coup, si ce message te parle, et donc, c'est à toi que ça parle. Ici, on te voit dans une énergie de bataille, dans une énergie d'espoir, dans une énergie de faire quelque chose pour améliorer les choses, pour arranger les choses, d'accord? Donc, voilà, à peu près, tu vois, toi, ta manière de voir actuellement cette relation, ce que toi, tu penses de cette relation, c'est d'améliorer les choses, c'est de faire en sorte que les choses avancent vite, c'est de se battre, en fait, ici, tu vois, pour que réellement, les choses avancent, et que de rester toujours, tu vois, dans l'espoir et l'autre, toi, tu veux, l'évolution des choses ici, d'accord? Donc, du coup, lui, de son côté ici, ton autre, la personne de ton cœur, on ressent ici que c'est quelqu'un qui est en train de reprendre son équilibre, en fait, face à cette relation. C'est quelqu'un, en réalité, on dirait qu'il avait perdu déjà son équilibre, il n'avait plus son équilibre, du tout pas, et maintenant, il est en train de reprendre son équilibre, il est en train, ici, de se reprendre face à cette situation, face à cette relation, et c'est quelqu'un qui part aussi en mode de bataille, ici, voilà, en fait, ce que vous avez de commun, d'accord? C'est quelqu'un qui part ici en mode de bataille aussi avec le neuf de bâton, tu vois? C'est quelqu'un ici qui veut aller se battre, qui veut vraiment aussi se donner pour que réellement la relation puisse donner. C'est quelqu'un ici, en fait, que maintenant qu'il est en train de reprendre son pouvoir, maintenant qu'il est en train de reprendre ses forces, il est en train de comprendre qu'en réalité, il doit lutter aussi pour cette relation. En fait, il est en train de comprendre ici, tu vois, qu'il doit résilier certains contrats pour pouvoir permettre à cette relation d'avancer, d'accord? C'est quelqu'un qui comprend ici qu'en réalité, il est en fait dans la dualité et donc du coup, c'est comme s'il espère quelque chose et son contraire et donc du coup, il commence par s'encourager à ne pas rester dans l'espoir, à ne pas se dire, ben, il peut faire quelque chose pour l'évolution de la chose, il peut faire quelque chose pour la réussite de la chose, pour l'amélioration ici de la chose, tu vois? Donc, c'est quelqu'un ici qui commence par comprendre qu'en réalité, il doit faire des efforts, mais c'est quelqu'un en fait ici qui a envie de faire les choses un peu loin, un peu isolé aux yeux de tout le monde ici, tu vois? C'est quelqu'un ici qui a envie ici peut-être, tu vois, de mettre les choses en place avec toi, mais peut-être un peu loin des yeux, tu vois? On va réaliser, on va faire des choses ensemble, on va se battre et tout, d'accord? Mais je ne veux plus être plus proche des autres, je veux carrément m'éloigner, tu vois, avec toi, d'accord? Pour pouvoir réellement concrétiser quelque chose. Donc, je pense que c'est positif aussi parce que c'est quelqu'un aussi qui veut se battre comme toi, quelqu'un ici, mais toi, tu es beaucoup plus dans l'énergie de, il faut que ça aille vite, d'accord? Mais lui, c'est maintenant, il est en train de reprendre son équilibre, c'est maintenant, tu vois, qu'il est en train de, en fait, qu'il est en train d'accepter qui doit vraiment se battre pour cette relation, c'est maintenant qu'il est en train de comprendre, tu vois, c'est maintenant que lui, il est en train de réaliser les choses et donc, pour passer à l'action, ça peut être quelque chose, peut-être d'ici demain, d'ici une semaine, d'ici deux semaines, mais ici, on a quelqu'un qui est en train de comprendre déjà, d'accord? Et qui va vraiment passer à l'action et dès qu'il va passer à l'action, ça va te renforcer toi ici dans ton action et donc, du coup, ça va pouvoir donner ici ce que vous voulez, d'accord? Et donc, actuellement, l'évolution de la relation entre vous, la route, la route de fortune ici, d'accord? L'évolution avec, avec la relation entre vous deux ici, d'accord? On va aller voir qu'est-ce que ça veut nous dire concrètement, actuellement, est-ce que tu peux vraiment continuer, tu vois ici, à espérer cette relation, est-ce que tu peux te donner un espoir ici, tu vois, pour te dire, oui, c'est faisable, ouais, et tout et tout, d'accord? Donc déjà, comme on nous parle de la route de fortune, on veut déjà nous parler ici d'une vie meilleure, d'accord? De quelque chose qui est beaucoup plus en mouvement, d'accord? On veut nous parler de la chance du sucer, d'accord? Donc du coup, on vous demande ici en réalité de prendre la bonne décision. On vous demande ici, on vous dit ici, vous êtes à un point ici, tu vois, où réellement, il faut prendre une meilleure décision pour avancer. Dès que vous allez prendre la bonne décision ici, ça sera une chance pour vous, une réussite pour vous, une réussite totale, d'accord? Donc du coup, on vous encourage à aller, tu vois, vers la bonne direction ici, d'accord? On vous demande de vous faire confiance et puis d'avoir foi en l'univers parce qu'ici, vous êtes accompagné, d'accord? Par l'univers en fait et ici, c'est comme si on vous dire que cette relation vous est accordée, vous est réellement accordée et que ça va aboutir, ça va donner un bon résultat, d'accord? Donc du coup, l'univers prend le devant de cette situation donc du coup, avec la route fortune, c'est très très positif et on vous dit battez-vous, d'accord? Battez-vous pour être ensemble si c'est que vous vous aimez et que vous pensez que concrètement, vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous savez, tu vois, du fond de votre cœur que non, en fait, vous devriez y aller de l'avant ici, on vous dit retrouvez votre force, unissez-vous en force, d'accord? ici et maintenant, allez vers ce que vous voulez, d'accord? Il y a de l'espoir en fait ici, beaucoup d'encouragement, ça va vous permettre ici d'aller vers ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez et donc du coup ici, tu vois, c'est comme si vous avez le feu vert d'aller vous battre ici pour ce que vous voulez, pour ce que vous désirez, d'accord? Donc on me dit, on me parle de beaucoup d'amour ici, du partenariat entre deux personnes, magnifique en fait, on me parle d'une union, on me dit ici, regarde avec deux de coupe, regarde, l'union en fait, l'union parfaite, on veut me parler du partenariat, de l'union, d'une relation, d'accord? qui est basée sur des sentiments mutuels, ça veut dire que vous vous aimez énormément, d'accord? Il pense à toi, tu penses à lui, vous vous aimez, donc c'est une relation parfaite, et ça veut dire que cette personne, elle est réellement faite pour toi, cette personne avec cette personne, d'accord? Cette relation, ça va marcher, c'est positif, d'accord? Ici, donc l'évolution actuelle de cette relation, voilà, on me dit c'est magnifique, battez-vous, d'accord, pour la stabilité de cette relation, tout simplement, d'accord? Alors là, déjà, on va aller voir cette relation ici, dans le futur, d'accord? Ici, dans le futur, la relation, ça veut nous parler de quoi? Et donc du coup, ici, dans le futur, on veut nous dire ici, tout simplement, avec le 8 de Barton, d'accord? On veut déjà nous dire ici que dans le futur, il va falloir ici, d'accord, permettre en fait, d'accord, que les choses avancent, mais tout en sachant que la lutte va toujours continuer, d'accord? C'est dit que, même quand vous allez essayer ici de vous mettre ensemble, il y aura toujours des gens qui seront là à chercher à mettre des bartons dans la roue, à chercher ici, tu vois, à vous prendre des énergies, à vous empêcher ici, tu vois, d'être ensemble. Et donc, en réalité, la bataille, c'est dit que vous vous battez pour être ensemble, ça ne veut pas dire que non, c'est fini, on peut aller se coucher, on peut dormir, eh bien, c'est tranquille, on n'a plus réussi pour être ensemble, non, 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 en fait, ici, on vous dit, dès que vous êtes ensemble, c'est maintenant que la bataille commence encore, vrai, vrai, parce que ces gens, personne n'arrêteront pas ici de vous mettre des bâtons dans les roues, donc, tenez-vous tranquille, gardez toujours vos bâtons de côté, parce qu'à chaque fois quand ils seront là, il va falloir que vous vous battez contre eux, d'accord, pour montrer que vous savez ce que vous faites, mais en vous dire que vous êtes ensemble, eh bien, l'évolution de cette relation, elle est parfaite, elle est magnifique dans le futur, c'est une réussite totale, c'est une grande chance, c'est une grande opportunité, en fait, ici, tu vois, on veut me parler d'une grande réussite, on me dit ici, tu vois, que l'univers est avec vous, en fait, c'est une relation qui est poussée par l'univers, qui est soutenue par l'univers, et donc, du coup, ça sera protéger cette relation contre tous ces gens de personnes ici qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vouloir ici vous enquiquiner, vous empêcher d'être transformable, et tout, et tout, on vous demande ici, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, avec le temps, cette relation va retrouver son équilibre, avec le temps ici, d'accord, vous allez essayer ici, d'avoir d'autres projets ensemble, peut-être, voilà, des initiatives entre vous, d'accord, et tout, donc, du coup, avec le temps, vous serez encouragés quand même, tu vois, à prioriser les bonnes personnes, les bonnes choses, ce qu'il faut vraiment pour vous, vous aurez en fait le temps ici d'aller vers ce qui est positif, tout simplement, d'accord, donc ici, dans le futur, c'est positif, c'est magnifique, d'accord, l'évolution de cette relation, c'est vraiment magnifique, moi, je suis contente pour toi, d'accord, alors, est-ce que toi, tu dois accepter cette relation, d'accord, est-ce que toi, d'accord, là où tu es actuellement, est-ce qu'on peut te conseiller de rester dans cette relation, de dire, oui, ben, écoute, je peux rester dans cette relation, je peux me battre, et je vais y arriver, je peux me faire confiance, et puis moi, j'aime cette personne, et je tiens à être avec cette personne, est-ce que déjà, on peut te dire, oui, reste, non, abandonne, regarde ceci, voilà, donc du coup, est-ce que toi, tu dois rester dans cette relation, ici, tout simplement, on te dit oui, oui, parce que là, il va falloir ici, percer en fait, persévérer plutôt, d'accord, on te demande ici, d'avoir une nouvelle manière, de voir les choses, une nouvelle manière, de penser aux choses, d'accord, on te demande ici, d'accord, de permettre à ce nouveau projet, tu vois, démarrer, on te dit ici, en réalité, c'est quelque chose de positif, qui pourra quand même apporter quelque chose de beau, d'accord, donc du coup, toi, tu peux croire en cette relation, d'accord, c'est un nouveau départ, on veut nous parler d'un nouveau projet, donc du coup, on te dit ici, continue de persévérer, continue de te battre, ici, quand on va démarrer, pour que cette relation, ça puisse tenir, parce que c'est quelque chose ici, tu vois, qui va t'apporter beaucoup, qui va te donner beaucoup, et donc du coup, pour l'obtenir, c'est normal que ça ne soit pas facile, donc ici, on te dit, c'est quelque chose qui va se faire, mais dans la main, d'accord, quand vous allez vous battre ensemble, pour l'obtenir, pour aller vers ce nouveau départ, d'accord, il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'encouragement, et donc, que vous pouvez ici, avancer ensemble, vous battre ensemble, et donner beaucoup de choses ici ensemble, d'accord, avec, avec le roi, tu vois, avec le roi du croc, c'est-à-dire le roi qui guide, un grand dirigeant ici, d'accord, tu t'imagines, et donc du coup, on te dit, c'est le succès à long terme, tu vois, et on te dit, tu peux faire confiance, à cette personne, à ce roi ici, c'est un grand leader, c'est quelqu'un de très responsable, qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va, d'accord, et qui a la même passion que toi, donc du coup, ouais, c'est quelqu'un ici, qui a grandi en maturité, c'est quelqu'un ici, qui a compris certaines choses, qui a appris certaines choses, et qui sait ce qu'il veut désormais, d'accord, donc du coup, on te dit ici, oui, tu peux croire en cette relation, tu peux croire en cette personne, et tu peux faire confiance en cette personne, ne te décourage pas, cette relation, ça va avancer, ça va évoluer, d'accord, et maintenant, on veut nous, on veut maintenant savoir, si cette personne, croit concrètement, aussi, en cette relation, si cette personne sait, d'accord, ce que toi, tu sais, si cette personne sait, que vraiment, il doit avancer avec toi, il doit faire des pas, il doit faire des démarches, est-ce qu'il sait, d'accord, donc du coup, cette personne, on nous parle de quelqu'un, qui est beaucoup plus, oui, quelqu'un qui est beaucoup plus basé ici, tu vois, ou bien qui a plus son souci, sur le plan financier ici, quelqu'un peut-être, qui a connu une ruine financière, d'accord, et toute sa tête actuellement, c'est comment se retrouver, sur le plan financier, se stabiliser, retrouver son équilibre financier, d'accord, c'est quelqu'un qui veut retrouver ici, son équilibre financier, quelqu'un qui a été vraiment traumatisé, ouais, mais on lui dit ici, qu'en réalité, ce traumatisme, non, ce n'est que temporaire, c'est quelqu'un ici, qu'en réalité, qui s'est rendu compte, de certaines choses, qui lui ont fait énormément mal, et donc du coup, qui aimerait bien reprendre son équilibre, et donc actuellement, tu vois, dans cette relation, lui, ce qui le préoccupe actuellement, beaucoup plus, c'est bien, en fait, cet aspect financier, parce qu'il se dit, dès qu'il va obtenir, cette stabilité financière ici, ça va vous permettre, en fait, de retrouver votre équilibre, pour pouvoir être réellement ensemble, pour pouvoir vivre vraiment cet amour, donc c'est une personne, qui sait ce qu'il fait, et qui sait, en fait, comment il avance, d'accord, il sait que vous vous aimez énormément, mais pour lui, tu vois, le côté financier est très important, d'accord, et il a raison en plus, le côté financier est très important, pour que les choses avancent, donc tout et tout, donc c'est quelqu'un, en réalité ici, en quelque sorte, qui, oui, réellement, qui accepte cet amour, qui veut vraiment cet amour, mais qui sait qu'il y a des choses, qu'il doit faire, qui sait qu'il y a des défauts, qu'il doit faire, et donc, il sait ici, d'accord, que vous allez réussir ensemble, et que ici, vous allez voyager ensemble, et que ici, tu vois, vous allez être très, très riche ensemble, que vous allez avoir de l'abondance ensemble, c'est quelqu'un qui sait que ça va avancer, c'est quelqu'un qui est conscient de ce lien, qui est conscient de cette relation, et donc, du coup, cette personne aussi, accepte cette relation, mais il sait qu'il doit fournir beaucoup d'efforts, pour que réellement, vous ayez une stabilité financière, tout simplement, alors, d'accord, on va aller voir rapidement, d'accord, qu'est-ce que vous avez de commun, ce que vous avez de commun, c'est ça, la bataille, d'accord, ce que vous avez de commun, c'est bien le neuf de bâton, vous voulez vous battre, en fait, ici, tu veux te battre pour cette relation, il veut aussi se battre pour cette relation, et quand vous allez vous battre ensemble, et vous allez réussir à être ensemble ici, ça sera très positif, et donc, ici, quel est le conseil qu'on te donne à toi, et quel est le conseil qu'on lui donne aussi à lui, je pense que la vidéo devient très longue, d'accord, alors, le conseil qu'on te donne à toi ici, on te dit, n'abandonne pas, n'abandonne pas, allez, lève-toi, reprends tes forces, reprends ton courage, d'accord, dis-toi que tu y es presque, maintenant, il faut que tu batailles, ce n'est plus le moment de dormir, ce n'est plus le moment d'être toujours silencieuse, d'être toujours, tu vois, attachée à ton lit, à pleurer, à te lamenter, à te dire, ben, écoute, oh my God, non, du tout pas, on te dit, maintenant, toi-même, va te battre, les autres sont en train de se battre contre toi, d'accord, pendant longtemps, tu es resté silencieux, tu n'as rien dit, maintenant, il faut que tu agisses, maintenant, tu as tous les pouvoirs, maintenant, tu as eu la chance ici, tu vois, d'aller vers des personnes spirituelles, qui t'ont accompagné, ou carrément, tu as eu la chance ici, d'écouter, tu vois, l'univers, on t'a passé des messages aujourd'hui, tu vois, tu t'es préparé, et tu es réellement en forme, et tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui, d'accord, maintenant, on te dit, vas-y, lève-toi, d'accord, va lutter pour ce que tu veux, va lutter, va te battre pour ce que tu aimes, maintenant, la voie est libre pour toi, vas-y, et puis, ne t'inquiète pas, d'accord, tu as beaucoup d'énergie déjà, tu as beaucoup de force ici, et donc, va vers ce nouveau départ, va te battre pour ce nouveau projet, que tu désires si tant, d'accord, donc arrête ici de te faire du mal, arrête de te poser mille et une questions, et quand est-ce que ça va s'améliorer, quand est-ce que ça va s'arranger, et bien, on te dit, ce n'est pas comme ça que ça va avancer, ce n'est pas comme ça que ça va s'améliorer non plus, et donc, il va falloir maintenant que tu te lèves, que tu ailles en fait te battre ici, d'accord, donc ici, on te dit, même pendant que tu seras en train de te battre, en fait, ne banalise pas, tu vois, ta stabilité financière ici, ne banalise pas ta stabilité financière, parce que là, ça pourra jouer sur toi, et puis, en fait, on te dit aussi que les deux choses ne peuvent pas aller de pair, pendant que tu seras en train de te battre pour cette relation, c'est possible que tu connaisses ici, tu vois, des crises financières, ouais, soit actuellement, tu es déjà dans une crise financière, ou carrément ici, tu vois, pendant que tu vas te mettre en train de te battre pour cette relation, et bien, tu pourras connaître des crises financières, et donc, du coup, on te dit, attention, en ce temps-ci, d'accord, il faut savoir dépenser ici, d'accord, tes économies, pour ne pas, tu vois, connaître certaines crises ici, d'accord, magnifique, alors, le conseil pour lui, qu'est-ce qu'on lui conseille, à lui concrètement, qu'est-ce qu'on lui dit, à lui concrètement, par rapport à cette relation, lui ici, tu vois, on lui demande de prendre réellement son équilibre, de savoir ici, ce n'est plus le moment d'attendre, de réfléchir, de regarder, non, 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 en fait, c'est le moment ici, maintenant, de réussir à deux, c'est le moment ici, tu vois, de lancer des initiatives, de s'encourager ensemble, et de prioriser, en fait, cette relation, de se battre pour cette relation, d'accord, pour en fait, une bonne suite, d'accord, pour que dans le temps, ça puisse marcher, pour que réellement, dans le temps, ou carrément avec le temps, ça puisse évoluer, ça puisse avancer et tout, il va falloir maintenant qu'il se lève, c'est le moment ici, de se lever, pour se battre pour ce que l'on veut, d'accord, donc du coup, on lui dit, en fait, lui-même, il le sait déjà, que cette relation, c'est un succès pour lui, et que lui-même, il le sait, que c'est quelque chose qui sera à long terme, c'est quelque chose, d'accord, qui va le fortifier, qui va le renforcer, qui va l'encourager, à aller de l'avant, et donc, avec toi, tu vois, il sera plus qu'un homme, en fait, beaucoup plus matur, beaucoup plus élevé, et avec toi, il saura exactement ce qu'il veut, donc du coup, on lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, en réalité, il est sur le bon chemin, d'accord, tout simplement, et donc du coup, il part pour une réussite parfaite, on lui dit qu'en réalité, tous ses rêves ici, vont se réaliser, dès qu'il sera réellement avec toi, dans cette relation, d'accord, donc, tout ce qui lui cogite dans la tête, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, des choses comme ça, on lui dit, il n'y a pas de soucis, les choses vont se faire de même, tu n'as même pas à t'inquiéter, tout simplement, Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter pour la bonne réussite de cette relation? Qu'est-ce qu'on doit éviter pour la bonne réussite de cette relation, s'il vous plaît? Chez Guide, qu'est-ce que vous nous conseillez ici d'éviter en fait, pour la réussite de cette relation? Qu'est-ce que l'on doit éviter? Qu'est-ce que l'on doit éviter? Qu'est-ce que ma chère Chouchoute doit éviter, la consultante doit éviter? et qu'est-ce que le consultant, c'est-à-dire la personne de ton cœur doit éviter et qu'est-ce que vous devriez éviter ensemble? Bon, j'ai deux cartes. Eh bien, toi, ma chère consultante, ce qu'on te conseille ici, tu dois arrêter toujours de parler, tu vois, d'aborder des nouvelles qui ne sont pas trop positives, d'accord? De toujours parler peut-être d'une tierce personne ici, d'accord? Il y a peut-être une troisième personne ici dans cette relation avec vous, d'accord? Peut-être qu'il vous cause du tort et qu'il cause l'instabilité de cette relation. On te dit, il faut que tu arrêtes de toujours parler de cette personne à ton homme ici, que tu arrêtes toujours d'interférer, en fait, cette personne dans cette relation, d'accord? À chaque fois que tu es avec ton homme, tu ne vas pas tout le temps te mettre, tout le temps, tu vois, à parler toujours de cette personne, elle est ci, elle est ça. Eh bien, toi, tu sais, tu sais, donc tu te bats par rapport à ça, mais tu arrêtes ici, tu vois, de tout le temps chercher à lui dire des choses ici, qui, tu vois, qui n'en valent pas la peine, hein? Donc, du coup, ça pourra toujours vous mettre dans de mauvais états. Du coup, c'est comme si cette personne ici fera partie toujours de votre relation et donc, du coup, vous n'aurez jamais cette joie qu'il vous faut. Donc, on te dit, arrête de passer ces nouvelles qui ne sont pas bonnes, d'accord? Tout simplement. Et si ce qu'on lui conseille à lui ici, on lui dit maintenant de se lever pour se battre, hein? Et ce n'est plus le moment de continuer à penser à toi, d'être toujours dans son coin, continuer à penser à toi, tout le temps à rêver de toi, tout le temps ici à envisager quelque chose avec toi de loin. Et puis, voilà, il ne fait rien de rien pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses. Mais la seule chose qu'il fait, il ne fait que penser à toi, il rêve de toi et tout et tout. Mais on lui dit non, c'est mort, c'est fini. Maintenant, lève-toi pour avancer, hein, pour aller vers une réussite, d'accord? Donc, ensemble, quel est le conseil qu'on vous donne ensemble, ensemble ici, d'accord? On vous demande ici de mettre en place quelque chose de très stable, de très solide, une relation parfaite ici, d'accord? Et puis, donc, ensemble ici, on vous demande juste d'aller vers quelque chose de très stable, d'accord? Et puis, on me dit ici que ça soit très bénéfique pour toi et ma chère consultante, d'accord? Ou bien mon chère consultant. Donc, du coup, c'est toi qui en bénéficie tout simplement. Magnifique tirage, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao! N'oublie pas d'aller regarder, en fait, les prévisions pour le mois de juin. Bye, bye!